Biographie de Théophile Gautier. Théophile Gautier est un poète, romancier, peintre et critique d'art français, issu d'une famille de petites bourgeoisies. Il est né le 30 août 1811 à Carles. Sa famille déménage ensuite à Paris. En 1820, Gautier passe brièvement par le lycée Louis-le-Grand avant d'en être retiré par ses parents, car il n'a pas pu supporter l'internat. Il rejoint alors le côté Charlemagne où il rencontre Nerval, avec lequel il n'aura plus tard des liens très fortes d'amitié. Cette amitié sera si étroite qu'ils deviendront intellectuellement comme deux frères joueurs. Théophile se destinait initialement à une carrière de peintre. Mais, le 27 juin 1829, il fit une rencontre décessive, celle du Victor Hugo, qui lui donna aussitôt le goût de la littérature. C'est Nerval qui le présenta à Victor Hugo. L'année suivante fit Delaygo. Il participa à la bataille d'Ernani, vêtue d'un gilet rouge qui restera célèbre. Vers la fin de l'année 1830, Gautier commença à participer aux rencontres du Petit Sénacle. Petite communauté qui se composait d'étudiants en Beaux-Arts. Épris de la littérature nouvelle, le Petit Sénacle rend hommage par son nom au Sénacle de Victor Hugo. C'est le 4 mai 1831 que le cabinet de lecture publia La Cafetière, son premier conte fantastique. En 1833, le poète écrit Les Jeunes France. L'œuvre revient sur la vie des artistes qui composant le Sénacle. En 1836, Gautier édite à son premier article dans la presse. Le nouveau journal d'Émile de Gérardin. Sa collaboration à la presse se poursuivra jusqu'à 1855. Il fabriera environ 200 articles comprenant critiques d'art, critiques littératures, récits de voyages, à leur narratif, à partir de 1855. Il se consacrera au moniteur universel jusqu'en 1866. Gautier écrivait quelques 200 articles, tout en se pleinant du genre quotidien de la presse, qui était son seul véritable gagné-pain, mais qui était aussi un obstacle matériel à la réalisation d'une œuvre littéraire. Théophile Gautier fréquente le salon littéraire de la princesse Mathilde, dont il est fait bibliothécaire. Il croise alors Sainte-Beuve, ou encore Prospect Mérimé, les frères Gompour, mais aussi les scientifiques comme Pasteur et Claude Bernard. Baudelaire se déclare comme son disciple et lui délie ses fleurs du mal. Gautier a eu l'aison avec Angénie, fort, et le roi chisse ensemble. Cher le mari Théophile. Né le 29 novembre 1836, Gautier, se refusant à épouser Angénie, est provoqué en duel par le frère de sa maîtresse. Duel finalement, évité sous la condition de la reconnaissance de l'enfant, ce que fait Gautier le 7 décembre. Dans les décennies suivantes, Gautier voyage énormément, en Espagne 1840, en Algérie 1845, en Italie 1850, en Grèce et en Churk 1852, en Russie 1858, en Égypte 1869. A chaque fois, il publie des textes au retour. En 1857, il s'installe avec sa compagnie Ernesta Grézy, la sœur de Carletta, et ses filles Jurdits et Estelle, à Némyli sur scène. Il reçoit Baudelaire, Buma, Fnaubert. En 1862, Gautier est élu président de la Société nationale des beaux-arts, mais cela provoque bien les jalousies, et il l'échoue trois fois à son entrée à l'Académie française. À sa mort, sur vente, le 23 octobre 1872, Victor Higot et Martin Hermé, témoignèrent, simultanément de l'importance de cet écrivain par de bohèmes qui furent réunis sous le titre du tombeau de théophile Gautier. Gautier se déclara toujours fidèle au choix esthétique qu'il avait fait en 1830. Sa théorie de l'art pour l'art, l'art doit demeurer indépendant de la morale et de la politique, pourtant même si son œuvre évalua vers une esthétique formaliste. Il resta en son âme romantique jusqu'à la fin. Théophile Gautier a écrit huit romans comme Mademoiselle de Mopin et le roman de la Momie. Une trentaine de contes et nouvelles pour la plupart des natures fantastiques comme le chevalier double et la toison d'or. Des biographies et compositeurs comme Mozart et Chopin. Des poésies comme le Comédie de la mort et les mots de Camé. Des balais et des théâtres comme une larme du diable et pas correttes. Des récits de voyage comme Constantinople et Voyage en Gossier. ... ...